Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un squad builder ça faisait longtemps les gars cette année je vous en ai proposé seulement un et je me suis dit pourquoi pas vous proposer une équipe meta j'ai envie de dire pour fut champion et pas si cher que ça surtout à cette période du jeu seulement 200 000 crédit les gars à peu près et vous pouvez faire cette équipe après bien sûr vous pouvez faire vos retouches si vous préférez un joueur qu'un autre j'essaierai de vous donner deux trois alternatives qui que je trouve qui sont pas mal non plus en tout cas les gars n'hésitez pas à me dire vos retours de cette team en commentaire et au moins comme d'habitude on s'améliore ensemble et on gagne ensemble j'ai envie de dire donc c'est parti on va commencer avec le gardien c'est du basique la font donc le boost très cheaté un tout le monde le prend fut champion parce que il est basique mais il est largement efficace un mètre 96 que ce qu'est ce qu'on a noté 86 en réflexes gardiens c'est pas mal 84 en plongeon 51 vitesses donc ouais c'est basique n'est pas extra en termes de statistiques mais pourtant sur le terrain il fait autant le taf qu'un donneur hommage j'ai envie de dire donc ça sert à rien de dépenser énormément de crédit même si c'est vrai que lui coûte quand même plus de 20 000 je crois la font parce que énormément de joueurs l'achètent et du coup les gens qui voient les gros youtubeurs l'acheter le prennent aussi donc c'est logique ensuite l'arrière-droite de cette équipe les gars c'est Youssef Atal lui aussi c'est sa version boost et je le trouve extraordinaire moi j'ai sa version basique donc j'imagine pas la version boost 5 étoiles mauvais pieds 4 étoiles gestes techniques donc ça c'est incroyable c'est trop bien 95 en vitesse 93 en accélération 86 en agilité ça c'est très important aussi l'agilité je le répète mais c'est vrai que ça sert énormément dans les fifa et encore plus dans ce fifa que je trouve très lent et du coup pour se démarquer un petit peu c'est c'est efficace on va dire et après ouais les stats défensives très correctes 78 en tacle debout 77 en tacle glissé 79 en interception donc c'est pas mal du tout les gars 85 en agressivité aussi vraiment pas mal du tout ensuite le premier défenseur central du coup ouais je pense que vous l'aviez deviné mais Kipembe je l'ai pas mais je fais que tomber contre et c'est mon prochain achat parce que malheureusement ou heureusement il est très très fort sur ce jeu ouais 1m89 des stats défensives incroyable 86 en tacle debout 84 en tacle glissé 84 également en interception 87 en force 90 en agressivité je peux vous dire qu'en 1 contre 1 c'est c'est lui qui va vous la prendre 8 fois sur 10 peu importe le joueur j'ai l'impression et ouais vraiment incroyable lui aussi à peu près 20 000 crédits 30 000 vers là sur playstation en tout cas les gars donc lui ça sert à rien de prendre une alternative si vous pouvez le prendre prenez le et à côté lui qui d'autre que sergio ramos lui je l'ai par contre et je peux vous dire que je l'ai eu au bon moment je l'ai acheté 15 000 aujourd'hui l'envoi 30 et vraiment à part la vitesse et pourtant c'est pas si problématique si vous avez quelqu'un qui court vite à côté moi j'ai pris ramos parce que regardez les stats défensives et physiques 91 ans en tacle glissé 89 en tacle debout 92 en précision tête pour les corners les gars c'est trop bien franchement lui aussi 8 fois sur 10 6000 tête sur corner et le plus souvent c'est cadré où ça fait but 93 en détente 90 en agressivité il est impassable lui aussi donc à côté de kim pembé je pense que ça peut faire que du bien et ouais du coup pour sa vitesse mettez lui une carte catalyseur ou ombre ça lui améliorera nettement sa vitesse et voilà ça le fait passer de 70 à 80 c'est déjà ça donc ouais ramos vraiment pas mal non plus une belle paire une belle charnière ensuite à gauche pour compléter cette défense georgia alba du coup là on pense plus du côté de la ligue à bbva vous verrez pour quel lien je l'ai mis 90 en agilité 86 en vitesse et 87 en accélération ouais vraiment pas mal georgia alba 78 en tacle debout je vais pas vous dire c'est le meilleur joueur que j'ai testé mais il fait le taf et pour l'instant ça me convient moi après à vous de me dire quand vous le testez les gars qu'est ce que vous en pensez ou si là vous l'avez déjà testé qu'est ce que vous en avez pensé ce serait intéressant de le savoir ensuite le premier milieu central de cette équipe chouameni les gars que j'ai acheté lui aussi récemment pour 27000 crédits parce que j'ai beaucoup de joueurs du coup le jouer et je l'ai testé je le trouve peut-être un petit peu lent je vais pas vous mentir 76 en vitesse et 73 en accélération mais sinon franchement lui aussi niveau interception et tout il est présent et ça fait du bien parce qu'il récupère beaucoup de ballons 85 en force 80 en interception 83 en conduite de balle donc c'est bien le ballon lui reste bien dans les pieds franchement sinon à part ça ouais il est il est pas mal il m'a fait deux petites passes des 15 matchs ouais c'est vrai qu'il a pas les quatre étoiles gestes techniques aux mauvais pieds mais sinon moi je le trouve vraiment bon après les gars comme alternative moi le de temps en temps je le change je vous conseille aussi renato sanchez qui lui est peut-être un peu plus agile et fait tout autant le taf mais moi je me suis dit pourquoi pas tester un petit peu je vais voir si je vais changer ou pas mais franchement les deux sont très bons ensuite donc là c'est dembélé mais dembélé c'est le buteur de cette équipe les gars donc on le fait maintenant mais c'est pas grave c'est le buteur de cette équipe 89 en agilité 84 en conduite de balle 89 en dribble 75 en finition vous allez me dire pour un buteur c'est pas top et pourtant il plante énormément et c'est trop bien ça aussi 93 en vitesse 94 en accélération et c'est ça qui fait la dive c'est ici cinq étoiles gestes techniques cinq étoiles mauvais pied gaucher mais ça du coup on s'en fout vu qu'il a les cinq étoiles mauvais pied vraiment très 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 bon les gars dembélé en pointe pour seulement 7500 crédits 15 matchs 12 buts 6 passes des après moi je suis pas le meilleur joueur quoi mais si vous jouez bien à ce fifa ou même que vous jouez pas vraiment bien il fera le tas sur le terrain je vous le conseille vraiment c'est une des meilleures cartes que j'ai testé cette année même pourtant j'avais des a priori mais franchement incroyable ensuite le deuxième milieu central de cette équipe du coup parce que je joue en 4 4 2 ou en 4 2 2 2 c'est vrai que je n'ai pas précisé mais le deuxième milieu central francky de jong pour l'instant je vous dis honnêtement les gars c'est le meilleur joueur que j'ai testé sur ce jeu francky de jong 23 mille crédits et quelle carte et incroyable sur le terrain 88 en agilité en défense il a pas des stats top 76 en tacle debout 82 en interception mais qu'est ce qui récupère des ballons les gars c'est un truc de fou je vous conseille vraiment le tester parce que c'est vraiment incroyable il m'impressionne de match à match en passe aussi il est vraiment très bon avec ses 91 en passe courte et 87 en passe longue ça c'est super pour les changements de côté et en plus il est rapide 82 en vitesse 80 en accélération et il plante hein les gars 5 buts et 8 passes des mais vraiment avec chouameni ou renato sanchez c'est un régal et si vous pouvez avoir même l'orienté de l'atlético madrid je pense que les deux ensemble avec francky de jong ça doit être un bijou donc ouais francky de jong incroyable ensuite à droite je l'ai pas encore moi j'ai jelson martins les gars à droite mais pareil ça va être mon prochain achat parce que je trouve qu'il est une carte incroyable et de ce que j'ai vu des joueurs qui l'ont testé il est vraiment très très bon jata et sa carte lui elle s'améliore au fur et à mesure donc à chaque fois que monaco se qualifie et en sachant que là ils sont très bien classés elle va s'améliorer et elle est déjà très très forte cette carte donc j'imagine même pas qu'elle va s'améliorer 4 étoiles juste technique et 4 mauvais pieds 98 en agilité donc lui prochaine carte enfin prochaine amélioration si monaco passe 99 en agilité comme si c'était passé suffisant 98 99 en détente ça c'est incroyable quand même 98 en endurance bon il sera pas cramé du tout durant tout le match ça c'est sûr 80 en puissance de tir et ouais c'est déjà pas mal 96 en vitesse 94 en accélération il a tout ce qu'il faut pour un eli il est rapide agile technique et bon en finition donc qu'est ce qui lui manque rien donc ouais vraiment intéressante cette carte je crois que c'est la plus chère les gars de l'équipe mais au fil du temps elle est intéressante et c'est pour ça qu'elle est chère mais vraiment je pense si vous avez les crédits tenter de le prendre dribble rapide en plus comme caractéristique c'est pas mal du tout il enchaîne vite ça veut dire donc jata vraiment très bon ensuite du coup fati le second buteur de cette équipe avec dembélé et ils font la paire je peux vous le dire les gars les deux ils gèrent vraiment fati ses 30 matchs 19 buts 12 passes des les autres buts c'est dembélé qui les amis du coup 4 étoiles gestes techniques 4 mauvais pieds détails attribués on a quand même 93 en accélération 90 en vitesse 95 en agilité 86 en équilibre et 86 en finition je sais pas si je le dis mais ouais ça c'est énorme pour fati 86 en finition il est vraiment très très bon devant le but niveau tir de loin c'est vrai qu'il est pas extraordinaire mais dembélé il comble ça franchement je crois pas qu'il a énormément non plus dembélé mais il plante de loin mais fati c'est plus les face à face sont son délire on va dire mais les 95 en agilité font vraiment la différence des gars se retournent très très vite pour enchaîner donc avec dembélé c'est extraordinaire les deux ensemble 11000 crédit seulement c'est rien du tout surtout pour ce joueur les gars plutôt que d'investir je sais pas combien dans dans des légendes ou ou autre fati fait vraiment le taf et en fut champion il va planter vous inquiétez pas pour ça et enfin le dernier joueur de cette équipe qui d'autre que vinicius junior 5 étoiles geste technique 4 mauvais pieds sûrement une des meilleures cartes cette année également même s'il plante pas énormément 4 buts 6 passes des mais c'est juste au niveau de l'efficacité qu'il est incroyable 94 en agilité 69 en finition mais franchement ça passe cette année l'année dernière c'est vrai que c'était pas top on va dire mais cette année c'est correct et ouais si vous prendre si vous pouvez prendre le boost bien sûr foncé les yeux fermés les yeux fermés mais c'est vrai qu'il coûte plus de 130 mille crédit à l'heure où je vous parle donc vaut mieux aller vers le le basique on va dire horreur 3000 crédit seulement et 95 ans en vitesse 94 en agilité il a tout dribbleur technique dribble rapide extérieur du pied intuition c'est extraordinaire ce joueur également et voilà de loin du coup l'équipe ça donne ça les gars et en match ça donne à peu près quelque chose comme ça hop 4k2 où est-il on va le mettre voilà le 4k2 et vous jouez du coup avec Dembele, Fatih devant, Chouameni, Frenkie de Jong dans l'axe, Vinicius à gauche, Diata à droite, Atal, Giorgi Alba, Ramos équipe MB et la font franchement incroyable tous ceux dans l'axe je trouve que c'est c'est des duos qui vont très bien ensemble en fait je sais pas comment vous expliquer mais enfin faut que vous testiez entre Fatih et Dembele de Jong Chouameni et Ramos qui peut MB et la font juste derrière qui d'autre qui d'autre peut les détrôner et après sur les côtés ça va vite c'est technique c'est rapide on a tout ce qu'il faut les gars dans cette équipe n'hésitez pas en tout cas à me dire si elle vous plaît et si vous vous en sortez en fut champion avec si vous la faites et voilà les gars la vidéo touche à sa fin merci à tous d'avoir regardé et sur ce je vous dis à la prochaine